bonsoir à tous les amis bon vous avez passé une bonne journée on bascule vers l'amérique latine du coup je vous présente un peu des joueurs voilà que j'ai pu étudier et j'essaie de vous en faire gagner quelques-uns j'en ai j'en ai pris j'en ai pris exprès pour vous j'ai sorti la carte bleue encore une fois tu vois en plus je prépare mes live twitch j'achète des cartes avec ma carte bleue parce que j'ai pas de th et je voulais fait gagner mais voilà on va parler du mercato en amérique latine j'ai pu creuser un petit peu dans divers médias de chacun des pays et là je vous ai quand même concocté plusieurs transferts certains sont déjà fait d'autres sont en cours et d'autres sont des grosses rumeurs assez chaudes donc ça peut être intéressant de les récupérer tout de suite le premier joueur bien évidemment tous les joueurs sont sur sera c'est le but c'est le but de la vidéo quand même le premier jour les gars c'est rosé angulo et ce club nationalité équatorienne il est donc du côté de la ligue à mexicaine voilà il est plutôt remplaçant il joue pas beaucoup et notre ami rosé angulo vous me voyez venir avec mes grands sabots il est équatorien donc bien évidemment il a une grosse cote d'un championnat équatorien qui est couvert par sera et ça des gars c'est bénéf parce qu'il ya vraiment très peu de gens qui regardent la ligue équatorienne et moi tous les jours je suis sur la presse équatorienne et je vous dis que rosé angulo il est très proche de signer du côté du ldu quito qui est quand même un gros club du côté de l'équateur si ce n'est pas le club qui a le plus de moyens financiers donc ça c'est quand même à noter et lui en fait ce qui est intéressant c'est qu'au mexique voilà c'était pas fou 15 titularisation cette saison 4 buts une passe décisive mais lorsqu'il était du côté de l'équateur il a fait quand même quelques apparitions plutôt satisfaisantes si on regarde sur ce rare data bien évidemment les gars le site référence pour les recherches de prix tout ça les notes d'ailleurs il apparaît même pas c'est à nous des lots qui apparaît en premier lieu alors rosé angulo qui sera rosé angulo de la de caratero qui devrait arriver avec un prêt donc option d'achat obligatoire du côté du ldu quito qui est quand même le club le plus important il est à 5 dollars 79 centimes en limité des 105 dollars en rare bien évidemment il y a eu pas mal de ventes ces derniers jours puisque il était déjà dans la presse équatorienne et il y a quelques joueurs quand même il ne rien sur ce rare qui joue du côté de l'équateur et ça bah les gars ils ont quand même un avantage c'est qu'ils ont la presse quotidienne chez eux et que nous si on se connecte pas et on fait pas les recherches bah c'est plutôt compliqué si on regarde des notes les gars bah voilà c'était pas fou du côté du mexique mais voilà il est capable quand même de dégoter quelques gros scoring il est pas vieux il a 27 ans attaquant de pointe retour dans un championnat avec un club comme quito franchement ld ou quito c'est quito quito désolé pour la prononciation si il y a des équatoriens franchement ça joue ça joue les gars c'est quand même un gros budget c'est l'un des meilleurs clubs du championnat ça joue vraiment le podium chaque saison donc ça pourrait être sympa à suivre donc voilà rosé angulo le premier joueur que je voulais vous présentez aujourd'hui découvert dans le journal quotidien de l'équateur du coup le deuxième joueur de près à présenter donc là c'est un jour j'avais déjà parlé il ya très longtemps il ya plus d'un an peut-être peut-être deux ans j'en avais parlé ce petit gars là il s'agit de corozo les gars corozo qui était parti dans un championnat de la mls il était à austin austin il a très peu joué très compliqué pour lui un 48 petites minutes de jeu corozo l'année d'avant il était au pumas donc au mexique où il a fait 13 titularisations pour 7 buts et une passe décisive et ce petit gars en fait il est prêté par le club qui s'appelle cristal je sais pas si vous connaissiez mais cristal donc au pérou si je dis pas de bêtises ouais j'ai trop peur de me tromper sur les sur les sur les drapeaux donc il était au pérou en fait ce petit ce petit gars là et en fait il appartient à ce club là et il est retourné parce que la préparation donc est revenu donc washington corozo il est de retour du côté du club sporting cristal qui est quand même un club assez assez offensif on va pas se mentir c'est quand même le top 3 voire le top 4 on va dire du pérou ça joue bien au ballon il avait fait 64 matchs pour 17 buts et 29 passes décisives le président veut à tout prix qu'il reste là bas donc là lui il est un peu en fait en vulgarant parlant le cul entre deux chaises parce que lui il aspirait à jouer dans un meilleur championnat mais la mls il ya très peu de prétendants qui veulent le garder puisqu'il a très peu joué donc il a vraiment des grandes chances de rester dans le championnat péruvien où il a déjà marqué franchement l'histoire du club il a seulement 24 ans il coûte 7 dollars 40 les amis et 47 dollars en rare donc forcément son scoring il n'est pas non plus fabuleux puisqu'il a triple joué mais regardez les gars ça c'est quand il était au pérou au pérou puisque le pérou il est couvert donc vous pouvez voir là c'est tous les matchs péruviens il était vraiment une arme exceptionnelle et ça franchement si vous voulez un buteur qui claque des buts je pense que washington corozo avec son âge milieu gauche attaquant il s'est joué un peu tous les postes offensifs et bah cet équatorien là il peut vraiment se régaler et en plus les gars il est équatorien donc là il joue au pérou il peut même partir en équateur parce qu'en équateur il a une petite cote là-bas aussi j'ai vu dans la presse qu'il ya beaucoup de clubs quand même qui s'est intéressé à lui lui il cherche vraiment une autre piste que cristal mais le président fait vraiment le forcing en essayant même de monter son salaire pour qu'il puisse rester jouer du côté de ce club assez assez fabuleux quand même cristal c'est quand même un gros club on connaît souvent la u la yu comme vous voulez sur soir puisque c'est l'un des clubs les plus répandus qui a des cartes mais le club de cristal est quand même assez fort donc je pense que vous pouvez penser à ce petit washington corozo un petit buteur sympa à suivre les gars on va parler sur un gars qui est en mls il s'agit de anderson julio qui évolue du côté du ral salt lake city et lui c'est un équatorien il a eu quand même du temps de jeu cette saison du côté du ral salt lake il a fait 514 minutes de jeu donc c'est pas non plus fou il était plutôt remplaçant une petite passe décisive et trois buts lui il a quand même des grosses prétentions en fait ce mec là il a 26 ans voilà il fait un il goûte enfin en fait au rêve américain avant il était au mexique du côté de atletico san luis et avant ça il était au liga deportiva universitaria de quito ldu quito et le club de ldu quito lui a fait une offre une offre de prêt avec option d'achat pour qu'il puisse revenir au club parce que ils ont besoin de buteurs quito franchement voilà ils ont eu pas mal de départ il y a michael hoyos qui était offensif qui est l'argentin qui était pas mal et thomas molina aussi qui a quitté le club donc tout à l'heure on a vu qu'il y a rose et angulo qui devrait arriver en prêt donc un an avec possibilité d'achat mais il y a aussi anderson julio qui pourrait être l'un des attaquants parce qu'il y a pas mal de départ donc anderson julio voilà remplaçant qui pourrait donc se faire un petit kiff retour au pays après il y a pas mal de pays amérique latine qui sont sur anderson julio donc ça va être peut-être compliqué l'avantage c'est que sorar couvre 80% de ces pays là il n'y a pas par exemple le ruguay je crois et le paraguay mais les autres pays ils sont pas mal couverts donc lui il est plutôt hélié attaquant voilà il s'est joué à tous les postes il vaut 1,95 dollars en limited attention les gars s'il y en a pas en vente n'hésitez pas à aller négocier les mecs qui l'ont pas mis en vente tout simplement c'est plus simple pour vous et pour eux voilà et en rare 38 dollars les gars donc ne vous fiez pas au prix affiché ne plongez pas la tête dedans à prendre le premier qui est en liste n'hésitez pas à aller négocier vous avez le temps moi je vous indique juste les transferts les rumeurs et voilà donc anderson julio je voulais vous en parler parce que voilà lui il a quand même une petite cote sympa aussi en amérique du sud et ça peut être aussi une très bonne pioche selon moi on va passer à un nouveau joueur c'est un milieu de terrain les gars c'est martin rodriguez je pense que certains d'entre vous ont la possibilité de le connaître puisqu'il était en europe martin rodriguez il était en europe avant maintenant il est à dc united mais sur sorar il a le maillot d'un club turc c'est altai sport kulubu donc cette saison il était du côté de dc united et ce joueur là devrait partir du côté de colo colo un club voilà c'est un très gros club du chili ça peut vraiment être sympa martin rodriguez bah c'était plutôt remplaçant titulaire avec de très peu de scores voilà c'était pas fou on va dire c'était vraiment pas fou il a quand même une grosse expérience ce mec là il était déjà à colo colo auparavant donc c'est pour ça ça serait un retour aux sources pour lui puisqu'il a quand même joué à huachipato à colo colo de 2015 à 2016 donc il a quand même fait 70 matchs là bas après il a tenté le mexique puis retour aux sources à colo colo et enfin voilà colo colo c'est un peu une histoire d'amour avec lui avec martin rodriguez le milieu de terrain et ça pourrait être intéressant donc pour lui un retour là bas encore une fois n'hésitez pas à vérifier les sources si vous voulez il n'y a pas de soucis là dessus vous tapez sur google et les actualités vous allez trouver ça 1,90 dollars les gars en limited et 43 dollars en ra s'il arrive à colo colo bien évidemment c'est pour jouer c'est pour avoir du temps de jeu on va pas se leurrer donc ce serait sûrement un scoring plus intéressant que la mls la mls c'est pas le même niveau donc ça pourrait s'approcher à un joueur on va dire pour moi un joueur un plutôt typique palier limited ça peut être intéressant pour les 5 dollars tu gagnes une fois tu le rembourses en fait puisqu'il vaut 1,90 balles continue avec un transfert officiel donc là c'est pas non plus une bête de foire mais on sait jamais c'est ivan santian qui était à l'universitario les gars à l'universitario bah il avait très peu de temps de jeu en tant que défenseur enfin très peu de temps de jeu il a quand même fait 20 titularisations c'est pas non plus dégueulasse et l'a signé à cien ciano qui est le club aussi qui est sur sorar et qui est pas mal réputé puisque c'est assez solide aussi du côté de cien ciano donc ivan santian qui quitte le club de l'universitario de deportes pour aller vers cien ciano nouveau club enfin nouveau club un nouveau club pour lui en soi mais c'était quand même assez propre voilà ils ont fini cinquième club cien ciano ça a fini cinquième les gars sporting cristal qu'on a vu tout à l'heure c'était troisième le premier c'est meljar je vous avoue je connais pas meljar mais voilà en tout cas ce petit là saintian ça peut être aussi une belle surprise du côté de cien ciano s'il retrouve une place de titulaire parce qu'il avait quand même fait un bon début de saison mais après il avait perdu sa place 4 $ 32 en limited et 44 $ en rare c'est pas non plus excessif on va dire c'est quoi ça il avait fait que des 54 a priori ça c'est chelou par contre là je pense que c'est un bug mais en tout cas voilà c'est pas non plus des scores de ouf mais on sait jamais dans un nouveau club pourquoi pas d'ailleurs vous pouvez repérer que comment ça s'appelle universitario avait les nouveaux maillots mais ils sont jamais sortis sur sorar donc je sais pas si il y a un souci ou pas mais voilà pour ivan santian et un autre club un autre club un autre joueur également qui est parti du côté de cien ciano c'est alberto quintero ça c'est des transferts officiels les amis alberto quintero qui n'a pas encore fait la modification sur sorar mais il a signé aussi du côté de cien ciano le dernier cinquième au classement donc là c'était un jour plus haut d'expérience il a pas mal joué quand même 4 buts 3 passes décisifs le petit alberto quintero sur sorar data on va aller voir tout de suite combien ça vaut puisque c'est toujours important de vérifier les tarifs et va alberto quintero les gars c'est 4,19 dollars en limité et 40 0,0 42 th soit 51 dollars donc dans la catégorie rare lui il a fait quand même des belles saisons en lui c'est quand même un joueur d'expérience et ce mec là du côté de cien ciano ça peut vraiment être solide je pense que ça peut être pas mal milieu gauche de métier à suivre pour la saison prochaine alberto quintero je pense par contre vraiment en toute honnêteté ça peut être une belle belle découverte pour le club de cien ciano il va y porter toute son expérience et tout ça et toute sa son envie et je pense vraiment que ça peut être vraiment pas mal comme nous dit giboun c'était un bug les notes c'est sûr et certain à cien ciano il fera des passes décisives à ugariza adrian justement riton riton dans le chat nous dit cien ciano il fera des passes dés à ugariza adrian et bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi mon ami ugariza a été transféré du club de cien ciano il vient de signer au sporting cristal les amis au sporting cristal dernier troisième attaquant d'expérience adrian ugariza c'est 8 dollars en limité et 230 dollars en rare très bon buteur il fait le chemin inverse et il signe chez le dernier troisième du côté du sporting cristal et c'est officiel tu peux vérifier il a déjà posté avec le mario sur les réseaux sociaux du club donc on a un adrian ugariza qui était à cien ciano qui fait le chemin inverse pour aller du côté du sporting cristal et là ça peut être franchement là ça peut être lourd parce que lui c'est vraiment très très fort lui il avait vraiment fait des bons scoring cette saison voilà il fait quand même du scoring assez régulier et cristal qui est quand même un club assez offensif je le rappelle les gars on a parlé tout à l'heure dernier troisième ça peut être intéressant par contre adrian ugariza à suivre donc cette saison les gars je suis au courant avant sorar les gars je vous ai dit j'ai les informations avant tout simplement il faut lire la presse la presse du peru du peru pardon mais en tout cas adrian ugariza je pense vraiment que de ce côté là du côté de cristal ça peut être pas mal et lui franchement il a joué en tous les clubs il a joué à l'universitario à cien ciano à lima à l'universidad technica de caramarca qu'on a vu la semaine passée et atlético garcilaso il a fait tous les clubs mais en tout cas il a signé officiellement du côté du sporting cristal en tout cas ça fait un bon buteur ça fait un bon buteur ce petit adrian ugariza on continue les gars puisqu'on est direction le peru il ya eu un transfert aussi assez récemment sorar ne l'a toujours pas bien en avant je pense que vous connaissez tous c'est federico là je pense que si vous je vous le dis vous le connaissez les gars j'avais gagné ma d1 america avec lui federico alonso de l'universitario qui a signé attention les gars accrochez vous du côté de cusco cusco qui était en division de péruvienne ils étaient premiers il a signé du côté de cusco pour jouer le chef de la défense est un peu la star de l'équipe il a 31 ans l'uruguayen il était franchement c'est un très bon défenseur c'est un peu incompréhensible après ce que j'ai compris voilà gros salaire du côté de cusco qui l'attend cusco qui est en 10 ans des deux donc péruvienne il monte et lui il a signé c'est déjà officiel et la photo aussi avec le maillot de cusco il ya eu du coup il s'est pas encore affiché mais gars je vous l'annonce donc en direct federico alonso du côté de cusco et lui franchement très bon joueur très bon joueur pas super cher je pense qu'il y en a plein qui savent pas qu'il est parti vraiment mais pour 3,56 dollars en limité des 74 dollars en rare j'avais gagné quand même la d1 franchement la d1 america avec ce mec là en défense qui avait fait une master class à l'époque très bon scoring federico alonso je pense que vous pouvez penser mais attention peut-être que le scoring peut être impacté parce que je sais pas ce que cusco va acheter à côté c'est une grande ville je pense qu'il ya du potentiel mais ça vient de la division 2 voilà donc là les gars attention le joueur sur qui on va partir c'est un attaquant il était dans un championnat qui n'était pas couvert il était en une division 2 il a signé dans une première division pour être relativement titulaire et c'est un ancien killer un ancien killer devant le but il a l'expérience il a 35 ans il y en a très peu donc il va falloir négocier c'est emmanuel personnellement je l'ai acheté pour moi les gars personnellement je me suis pris en limited emmanuel herrera qui évolue du côté de c'est la ya c'est la ya qui en division 2 mexicaine voilà division 2 mexicaine donc pas couvert par sorar actuellement il a fait 21 matchs il a mis qu'un petit but remplaçant mais il vient de signer du côté de l'universidad retour au pérou pour ce joueur argentin 35 ans personnellement ça me rappelle un ancien buteur qui était du côté de l'universidad qui a claqué but sur but et les gars il a déjà joué au pérou et regardez moi ça il était à cristal en 2020 2018 2020 les gars c'était pas non plus il y a 30 ans 168 matchs 130 buts 36 passes décisives les gars pour ce mec qui vient de signer vraiment pour faire du sale du côté de l'universidad emmanuel herrera je vous avoue je le connaissais pas les gars je les découvert tout simplement en faisant mes recherches j'ai vu qu'il avait la croix rouge mais il y avait déjà des mecs franchement il y a des mecs des gars qui sont du continent américain qui ont les infos donc il y avait déjà des gars qui l'avaient acheté moi je me le suis pris pour me faire un petit kiff je vais pas vous mentir me faire un petit kiff sur ma limite j'ai envie de le tenter ce mec là parce que le statistique au pérou me paraissent juste incroyable juste incroyable ce ce qu'il peut déjà faut j'arrive à le trouver où est ce que je vais trouver donc il y a juste un m à emmanuel tout simplement en tout cas lui m'emballe franchement il m'emballe de fou des deux mexicaines il sort de nulle part il vaut 6,67 dollars en limité des 130 113 dollars en rares les amis le scoring donc pas fou puisqu'il était pas couvert tout simplement mais avant avant voilà il a quand même un très beau scoring et moi c'est son passage en fait dans le championnat pérouviens où il a mis énormément de buts le gars il est quand même passé par montpellier je sais pas s'il y en a qui se rappelle de lui emmanuel herrera il a joué à montpellier 82 match donc là il est en fin de guerre il a 35 ans je suis d'accord avec vous mais franchement son passage au pérou à chaque fois c'était du sale donc pourquoi pas pourquoi pas une dernière étincelle de emmanuel herrera les gars on va continuer avec un joueur qui a signé aujourd'hui chez le champion en titre de l'équateur l'info à la fuite et les gars à la fuiter par des mecs qui suivent aussi tout simplement les mêmes les mêmes sources que moi je pense il n'est pas couvert il n'est pas couvert les gars il s'agit de wilker je viens de faire tomber ma souris je suis désolé alors il s'agit de wilker angel wilker angel défenseur qui était du côté de ghost ep en turquie 29 ans international vénézuélien il vient de signé à ocass champion en titre de l'équateur qui va participer aussi à la copa libertatores international vénézuélien en tout cas il arrive en mode resta vraiment il arrive en mode star au pays chez le champion en titre à ocass qui veut vraiment conserver son titre et ça les gars ça peut être une bonne chose parce que lui il ya du potentiel il ya du potentiel il avait la croix rouge à côté de son nom moi j'ai réussi à en choper un pas trop cher tout à l'heure juste avant la vidéo je l'ai acheté il n'y a pas longtemps elle s'est marqué qu'il n'était aucun club mais il a signé à ocass il vaut 2,25 dollars il y a eu énormément d'achats de la part de certains managers j'ai vu et en rares 42 dollars les gars voilà le décor il est planté pour wilker angel quand même international son scoring n'est pas exceptionnel mais retour au pays chez le champion en titre là je pense qu'on peut tenir quelque chose je pense vraiment que ça peut faire une bonne pioche ce wilker angel en tout cas il en a tout l'air on continue les gars là c'est pas un transfert qui s'est fait mais c'est une supposition j'ai lu dans la presse il coûte pas cher non plus c'est igor lichnowski les gars de tigre il est chilien malgré qu'il a un nom ukrainien il dit tulaire alors lui le problème c'est qu'il est chilien en fait et le club de tigre songe à le libérer parce qu'ils ont besoin de place d'un point de vue des nationalités donc il pourrait être sacrifié en fait sur le marché des transferts il a une grosse cote du côté du chili il fait quand même une saison plutôt correcte du côté des tigres donc le club club très connu quand même les tigres je vais essayer de vous trouver ce petit feuille c'est quand même marrant tu es chilien t'appelles igor c'est rare ça je pense je pense que c'est le seul chilien au monde qui s'appelle comme ça 51 dollars en rares 3 dollars en limited alors lui franchement il a eu du temps de jeu temps de jeu c'est un joueur palier par excellence on va pas on va pas non plus le surestimer mais si ça peut partir au chili par contre ça c'est pas mal c'est pas mal ça peut être intéressant aussi ça le petit igor lichnowski je pense que vous pouvez le surveiller en tout cas surveiller sa situation parce qu'en tout cas il va être peut-être mis sur la liste de transfert juste pour le sacrifier parce que apparemment tigre a repéré un autre étranger et d'un point de vue administratif il faut une place de plus donc dans le championnat donc il gore lichnowski le petit pourrait vraiment sauter un pas de gardien par hasard les gars je peux vous parler des gardiens qu'on a vu la semaine passée si je vous fais un petit récap la semaine passée je vous ai parlé de qui de zouzouk attendez je retrouve juste mes notes de la semaine passée voilà ils sont là la semaine passée je vous ai passé de zouzouk alors zouzouk il a signé du côté de l'universidad technicad cajamarca pour être titulaire parce qu'il était pas 100% titulaire donc c'est 19 balles 19 dollars mon ami patrie zouzouk voilà c'est un petit bonus pour toi et l'autre défenseur qu'on a vu la semaine passée défenseur pardon le gardien de but l'autre gardien de but qu'on a vu la semaine passée c'est sebastian perez donc là j'ai fait une faute parce que c'est sebastian moi je l'écris à la française et c'est sebastian perez qui est à l'universidad catholica qui était le titulaire initial et qui est pisté par l'union espagnola et aussi l'universidad de chile qui recherche un gagnant de but et lui voilà c'est un mec toute sa carrière il a joué du côté de cette division là du chili donc il a quand même assez capé plutôt bon bon gardien il était remplaçant parce que c'était matthias ditourou matthias ditourou qui revenait du celtavigo donc forcément il n'a pas été titulaire cette saison et donc il pourrait partir dans l'un de ces deux clubs là je ne promets pas que ce soit l'excellence mais 21 balles 19 balles ça peut te faire une idée de 2 carrière de but potentiellement titulaire pour la saison prochaine mon ami les gars là je me suis pris un me fait un plaisir je me suis acheté un joueur là je vous avoue je l'ai acheté mais pour le jouer vraiment là on va parler de roane quintero one quintero les gars qui est du côté de river plate qui joue qui a du temps de jeu il est colombien il a fait une saison plutôt correcte s'il passe décidif cinq buts et il veut quitter river plate parce que le coach le coach a décidé de partir donc là il ya une grosse rumeur de lui du côté de millonarios millonarios c'est un peu je mets des vraiment des entre guillemets c'est un peu le pégé du colombie de la colombie tu vois avec medellin voilà c'est quand même millonarios c'est un gros gros budget pour le championnat colombien et ils sont en copa libertadores et ils essaient à refaire revenir roane quintero qui est un peu une star quand même 29 ans costaud ils ont ils ont vraiment mis le paquet en tout cas pour essayer de le faire venir petit parcours assez atypique et du côté de l'indépendanté de medellin et là franchement roane quintero moi je l'ai acheté parce que je crois en lui s'il part du côté du championnat colombien je vous laisse même pas je vous laisse même pas imaginer ce que ça va donner sa chance qui fait déjà en argentine moi j'ai déjà deux ricordés le mec de midi ligne qui joue en colombie il franchement il me régale et là 7 dollars les gars 7 dollars en limite 154 dollars en rare le scoring bah il a fait une belle fin de saison en fait avec river et il est capable vraiment de faire du sale lui c'est vraiment roane quintero je pense que ça peut vraiment être une très bonne pioche et attention parce que voilà je vous en ai parlé du côté milonarios mais comme je vois dans le chat il a des pistes aussi du côté du brésil et de la mls puisque il veut vraiment partir mais rester en amérique parce que le coach se tire l'ancien rené quintero dans le chat apparemment ça le kiff j'ai vu le brésil pour quintero il appartient toujours au club chinois bah à coup d'après il s'il va en chine franchement ça peut être bénéfique aussi parce que la chine elle est couverte couverte par soirard cette passe décide et un but en 15 match titulaire et 21 21 apparitions ancien du stade rené tout à fait et du essai porto pescara aussi à l'époque peut-être de verrati je sais pas peut-être pas l'époque de verrati enfin voilà quintero je pense que ça peut ça peut être intéressant par contre vraiment moi je l'ai pris les yeux fermés lui parce qu'au pire des cas ça reste en argentine au pire des cas ça va en chine au pire des cas ça va au brésil en mls et je pense qu'il a quand même un gros coffre le petit roane quintero en milieu de terrain c'est ce qu'on aime milieu offensif en plus b9 et j'avais un dernier joueur aussi à vous parler les gars c'est jefferson jefferson montero m o n t e r o jefferson montero qui est au club de noué b des co octubré dans le championnat si je dis pas de bêtises attention je vais pas me dire de bêtises du côté ou à du côté équatorien voilà il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avant il était à querétaro au mexique il a joué à birmingham à west bromwich swancy il a rétaffé lui il a un gros gros parcours les gars mlec aussi du coup en équateur mlec qui est un très bon club villareal voilà il est passé à betty sevi lui c'est un peu une star les gars c'est un peu une star et ce mec là il va signer logiquement du côté de enfin je dis je dis des bêtises il a signé officiellement ce que j'ai vu sa présentation à aocas aocas qui est le même club qui a signé tout à l'heure on a vu là le défenseur dont je vous ai parlé wilker angels donc champion en titre de l'équateur il arrive en mode star les gars dans le après c'était marqué les supporters sont super réjouis il a 33 ans il a été un peu pourri du côté du club noué de octubré parce que voilà club noué ils sont descendus en d2 c'était vraiment franchement ça s'est très mal passé avec le coach aussi a priori il quitte le club il arrive en mode star du côté de aocas qui est champion en titre je le rappelle donc là les gars ça peut vous faire un joueur pas trop mal donc montero jefferson il est là il vaut 1,38$ 19$ en rare le scoring pour l'instant ce n'est pas exceptionnel puisqu'il était remplaçant mais il n'y a pas toute sa carrière parce qu'il a une grosse grosse carrière espagne angleterre tout ça tout ça mais en mode starlet du côté milieu gauche du champion en titre pourquoi pas pourquoi pas se relancer le petit jefferson montero donc voilà les amis j'ai fait un peu le tour j'ai fait un peu le tour de toutes ces équipes tous ces championnats un peu atypiques si vous avez des questions les gars n'hésitez pas sur les 17 joueurs présentés d'amérique latine sur youtube n'hésitez pas à mettre un petit pouce les gars à vous abonner ça fait toujours plaisir on se dit à mardi ou jeudi prochain jeudi prochain c'est sûr les gars c'est le ce sera le dernier donc voilà je suis peut-être que j'aurai des petits cadeaux chez pop non mais les gars en tout cas merci à tous un vraiment bonne soirée vraiment profiter prenez ce rare de la manière des façons vous prenez pas la tête qui fait vraiment vraiment qui fait c'est le plus important sur ce jeu on dit à très bientôt si tu as des questions sur saura n'hésite pas à m'écrire aussi si tu veux sur twitter j'essaie de te répondre au maximum je voulais faire des analyses de galerie ce soir j'aime pas le temps franchement j'ai pas eu le temps ça fait trois heures et je t'avoue j'ai pas trop la force là donc voilà les zoulous comme quoi c'est fou en trois heures de live sur un jeu de cartes c'est incroyable en vrai parce que en soi il n'y a pas des masses de choses à dire on est juste sur un jeu de cartes mais le fait de communiquer tous ensemble parler de tout et de rien ça rapproche et ça fait plaisir voilà j'arrête de m'éterniser mais m'éternaliser je sais plus parler bonne soirée à tous les gars profitez bien de vos proches profiter tout et voilà one life bisous à tous merci